Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellien, sur l'Open World Forum 2013. Je reçois David Pilato, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes développeur évangéliste, on va dire, chez Elasticsearch. Vous intervenez sur le track Big Data, notamment, et vous abordez une thématique qui est la migration des bases de données SQL vers des bases NoSQL. Alors est-ce que déjà rapidement on peut rappeler un petit peu la différence entre SQL et NoSQL ? Effectivement, alors souvent on associe NoSQL à non je ne veux pas du SQL, mais c'est pas du tout ça en fait, ce que ça veut dire c'est not only SQL. Dans le monde du NoSQL, on rencontre différents types de bases, et notamment des bases orientées documents, orientées colonnes, orientées graphes. Dans le cadre des sessions qu'on va présenter demain avec mon collègue de Coachbase, Tuk Dual Graal, on va présenter une session qui est sur du NoSQL orienté document, où en fait on va générer des documents complets qui représentent toutes les données qu'on a besoin de stocker, de persister, et sur lesquelles on a besoin de faire de la recherche. Dans le monde SQL, on est obligé de découper ces données sur différentes tables, et faire des jointures entre ces tables. Dans le monde NoSQL orienté document, là en fait on va pousser directement un document de façon simple. En gros on va pousser des objets, un petit peu ce qu'on avait dans le monde des bases de données objets il y a quelques années. Oui, il y a quelques années effectivement, qui ont un peu disparu. Donc c'est un retour sous une autre forme on va dire. Donc là effectivement l'idée étant de ne pas avoir besoin de structurer son contenu a priori. Exactement, on n'est pas obligé, on est dans un monde chez Malès en fait, et on va pouvoir pousser du contenu comme on a besoin de le faire. La donnée brute, quelque part. Et donc effectivement ça, vous parlez de documents, donc c'est plutôt quel type de contexte où on va retrouver des bases NoSQL ? Alors c'est n'importe quel type de document, ça peut être des documents qui ont du contenu structuré ou non structuré, donc on peut aussi bien trouver des éléments qui contiennent des dates, des valeurs numériques, des valeurs booléennes ou des champs textes qui sont, je ne sais pas, le contenu d'un livre, le contenu d'un chapitre. Et tous ces éléments-là en fait, on va pouvoir les stocker dans notre base NoSQL et leur donner du sens ensuite. Et ça va être un petit peu l'objectif de notre démarche demain, c'est de montrer comment on passe d'un système legacy complètement fait en SQL, comment on va migrer vers une persistance coach-based, puis ensuite comment on va pousser cette persistance coach-based dans Elasticsearch pour faire ensuite un moteur de recherche au-dessus de tout ça, qui va permettre de faire de la recherche à la fois structurée et non structurée en fait dans ce contenu. D'accord. Donc ça, ça veut dire, ce genre de migration va être possible d'envisager pour n'importe quelle application ou ça reste quand même cantonné à certains types d'applications de migrer ? Alors en général, moi je n'ai pas vu de cas particuliers qui ne pouvaient pas être gérés par le NoSQL et par le coach-based Elasticsearch en particulier. Donc pour moi, ça s'applique à peu près à tous les domaines. L'application de gestion, on pourrait imaginer faire un... Typiquement, on a beaucoup de use cases Elasticsearch qui peuvent être de l'indexation de documents structurés, par exemple des documents qui viennent de l'administration, ça peut être des chambres d'hôtels, peuvent être persistées dans Elasticsearch, on peut indexer des logs de prod, on peut vraiment travailler sur tout un tas de use cases complètement différents. D'accord. On a une solution très horizontale en fait, quel que soit le business. Et les gains, une fois qu'on a fait cette migration, ils vont être où en fait ? Alors les gains, on va surtout les obtenir en termes de performance et de scalabilité. Grâce au système NoSQL, on a facilement une scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décupler la puissance de notre cluster et de notre environnement, simplement en ajoutant des nouvelles machines. Jusqu'à présent, avec les systèmes SQL, on était assez limité au niveau de la verticalité, on ajoutait de la ressource à la machine, mais ça avait ses limites. Là, on a quasiment plus de limites avec ce système-là. L'autre gain, et c'est notamment dans le monde de la recherche, lorsqu'on fait de la recherche en SQL, c'est très compliqué de faire de la recherche approximative. Là, utiliser un moteur de recherche tel Elasticsearch, par exemple, va permettre de montrer qu'on peut faire de la recherche complètement approximative, de la recherche full texte, quelle que soit la position dans n'importe quel champ, etc. de façon très simple, avec un coût de développement vraiment minimisé. Très bien. Merci beaucoup, David, pour cet éclairage sur les avantages d'une migration, d'une base de SQL vers du NoSQL. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501